Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je n'avais pas pensé que ça allait être cardio de main. Non. La coordination n'est pas pareil. Brûlé. Oui, bien, Sean, tu m'as brûlé. Oui, c'est du sport, hein? Ouf! Sérieusement, c'est tout un entraînement. Puis on n'a même pas fait un heure et demie. Donc une pratique un heure et demie. J'imagine que ça doit être difficile. Oui, à la fin, c'est ça. On est brûlé. Une fois que la pratique est finie, il faut que tu transfères dans ton fauteuil roulant. Ça, c'est un autre défi. Après ça, parce que tu es déjà vidé de la pratique. Il faut encore que tu travailles les bras et tout. Ça fait qu'on dort bien à la maison. Exactement. On dort dans l'auto en revenant. Moi, Sean, pour commencer, j'aimerais ça que tu me parles de toi. Oui, ça fait qu'en fait, j'ai 18 ans. J'ai joué au hockey toute ma vie depuis que j'ai l'âge de 3 ans. J'ai eu mon accident, malheureusement, l'été passé, alors le 6 juin 2021. C'est arrivé comment? Oui, je suis allé faire du parachute en tandem pour la fête d'un de mes amis. Alors, c'était ma première fois et malheureusement, à l'atterrissage, à peu près 30 pieds, il y a eu une brasse de vent qui a fait qu'on a mal atterri. Puis ça a fait que j'ai cassé mon dos puis ma moelle épigneur a été atteinte. Alors, sur le coup, j'ai été paralysé à partir de mes hanches en bas. Plus de mouvements ni de sensations. Et c'est après ça que j'ai passé trois semaines à l'hôpital et sept semaines au centre de réadaptation. Je me pose beaucoup de questions. Comment je vais me réintégrer dans la société? Comment je vais conduire un auto? Beaucoup de questions qui te passent dans ta tête puis tu n'as vraiment pas de réponse. Puis c'est vraiment une fois que j'ai quitté le centre de réadaptation puis j'ai commencé le para-hockey que j'ai vraiment trouvé une gang d'amis qui vivent une situation similaire à la mienne. Puis c'est là que tu as vraiment les réponses à les questions que tu te poses. Donc, ça s'est fait quand même rapidement. Comment est-ce qu'on t'a initié? C'est Maxime Gagnon, en fait, le directeur d'Alpergo qui est venu me visiter au centre de réadaptation avec deux, trois joueurs de para-hockey Montréal. Puis c'est là qu'ils m'ont montré ça consistait de quoi le para-hockey. Puis c'est quand ils m'ont vraiment dit que le para-hockey, c'est un sport vraiment robuste puis que ça plaquait, que j'ai eu une grosse souris puis j'ai dit, OK, c'est sûr que je me lance là-dedans puis j'essaie le para-hockey. Est-ce qu'on pourrait dire que le défi sportif à travers le fait que Maxime est venu te chercher pour jouer au para-hockey t'a aidé à te réintroduire dans la société, trouver pas ta place parce que tu ne l'as pas perdue, mais vraiment comprendre que tu es une personne à part entière puis que maintenant, c'est une nouvelle réalité, mais que la vie continue puis qu'il y a des belles choses qui s'en viennent? Oui, absolument. En fait, si ce n'était pas du défi, je ne pense pas que j'aurais commencé le para-hockey aussi vite. Ça m'a vraiment aidé de me relancer là-dedans, de me garder actif. Pas longtemps après mon accident, alors oui, ça a vraiment été important pour moi. Oui, j'ai ma gang d'amis d'avant, mais j'ai aussi une nouvelle gang d'amis qui vivent une situation similaire à la mienne. Quand tu rentres à l'aréna les samedis matins à 7h, il n'y a personne qui n'est pas content d'être là. Tout le monde est content, tout le monde a le sauré. Ça fait que c'est ça qui est vraiment le fun, c'est l'esprit d'équipe qui vient aussi avec le sport. Alors vraiment, ça, c'est vraiment important. Est-ce que tu as des appréhensions au fait qu'il va y avoir du monde incestrant? Parce que je suis venu voir des matchs dans le passé, puis c'est pareil comme au hockey. Oui, c'est pareil, pareil. Puis en fait, quand il y a des partisans, ça fait qu'il y a une meilleure ambiance dans l'aréna, puis ça me donne plus le goût de jouer en fait. Puis non, j'ai vraiment hâte. Ça fait que tu n'as pas goûté encore? Non, pas encore. Ça fait que tu vas goûter à ça bientôt? Bientôt, puis j'ai hâte. Merci, Sean. Merci, Hugo. Sous-titrage Société Radio-Canada